Les invités à cette cérémonie ont aussi salué cette décoration du premier citoyen du pays. Ce diplôme, c'est déjà une première gratification. Maintenant, il doit continuer à faire davantage, à réaliser davantage quand il aura le second mandat. C'est un titre honorifique. Au même titre, il y a d'autres titres honorifiques comme le prix Nobel, comme le prix tel et tel. Ce sont des titres honorifiques. Mais ici, ce qui est intéressant avec Félix et Antoine Disséguet, c'est qu'il est le premier chef d'État à le recevoir. Avant lui, les autres n'avaient pas rempli les conditions. Je l'ai dit tout à l'heure, 62 ans après, son père était sur ce campus, à l'Ovanium, la première personne à obtenir un doctorat en droit. 62 ans plus tard, c'est le fils que l'université honore et nous sommes fiers de l'honorer. Nous sommes vraiment très contents. Pourquoi ? Parce que le président de la République a fait tant de choses merveilleuses dans ce pays. Il a fait de multiples réalisations au niveau de la RDC. Nous avons vu la gratuité de l'enseignement, nous avons aussi vu la gratuité de la maternité. Donc, c'est là, fait preuve de l'amour face à la population congolaise. Le docteur Renoucausa, c'est à la fois une reconnaissance, mais aussi c'est un investissement pour l'université. C'est ce qu'on appelle les alumnis, c'est-à-dire que les personnes que l'université a oubliées qui vont soutenir l'université. L'octroi du diplôme de doctorat honoris causa au président Kseghedi n'a rien à voir avec la politique, n'a rien à voir avec les élections. Parce qu'au meilleur d'entre nous, nous devons reconnaissance. Et pendant plus de quatre ans, nous, scientifiques, au niveau de l'université de Kinshasa, nous l'avons suivi, nous l'avons observé. Et à ce jour, il a été constaté que Félix Tshisekeli est un président qui donne espoir au peuple congolais. Et il est un devoir pour nous de récompenser un citoyen congolais, une citoyenne congolaise qui se distingue dans son secteur. Sous-titrage Société Radio-Canada